COVID-19, Solvency Ratio Protector Votre marge de solvabilité va se trouver fortement réduite après la crise qui fait suite au coronavirus. Avec Solvency Ratio Protector, réduisez votre besoin en fonds propres pour conserver votre marge de solvabilité. On va tout de suite décrire l'effet que pourrait avoir le produit sur votre bilan. On regarde une situation pour une sédante avant une crise. On a à gauche les actifs, à droite les dettes, les passifs. On a mis autre passif et on a simplifié, on a juste mis la risk margin et le best estimate. Au-delà de l'écart entre ce cumul à droite au passif et l'actif, ça constitue nos fonds propres. Donc là on a un SCR qui est bien inférieur au fonds propres. Donc on a une marge de solvabilité. On va dire que le SCR est couvert à 140% sur ce cas. Donc maintenant, la crise passe par là. Et donc on va avoir en fait une perte de valeur sur les actifs. Donc des pertes sur les actifs. Voilà la perte qu'on enregistre. Et donc du coup, notre niveau de fonds propres va diminuer. Et donc on arrive à un cas de figure où on n'a pas assez de fonds propres pour couvrir le SCR. Donc là on va voir comment notre produit peut permettre à la compagnie après la crise, si on applique le produit, de continuer de couvrir le SCR avec ses fonds propres. Donc voilà notre produit. Ce qui va permettre de faire, c'est de céder une partie de la risque margine et une partie du SCR. Donc de cette manière là, on va transférer en fait ce risque. Donc suivant les provisions sur lesquelles on a appliqué le produit. Donc suivant les réserves sur lesquelles on a appliqué le produit, on va transférer le risque de réserve à un réassureur. Ce qui va nous permettre d'abaisser à la fois la risque margine et à la fois le SCR. Et donc là dans le cas de figure que vous voyez, ça nous permet, enfin ça permet à la sédante de rester conforme et de continuer de couvrir son SCR. Donc aussi, l'intérêt de l'opération, ça peut être au moment de la cession au réassureur du SCR et du risque margine. Donc oui, le réassureur, il a un niveau de mutualisation souvent plus fort que la sédante. Donc ce qui va aller en face en besoin de capital et risque margine chez le réassureur sera souvent inférieur à l'équivalent chez la sédante. Donc là-dessus, il y a un gain d'une économie de capital, d'une économie de besoin en fond. Le fonctionnement du produit. Donc le risque de réserve va être transféré au réassureur, enfin sur le périmètre choisi. Donc modulable suivant le besoin de la sédante. Les variations de réserve constatées au fil des liquidations des sinistres, donc elles seront soit à la charge du réassureur, soit en sa faveur. Donc tout dépendra de si le sinistre a été surévalué ou sous-évalué à l'origine. Donc ça vous permet ainsi de réduire la risque margine de réserve et le SCR de réserve, donc sur les sinistres réassurés. Et donc ensuite, selon nos évaluations scientifiques, donc on va calculer soit une prime à payer pour vous, vos réassureurs, pour l'économie de SCR et donc le risque de réserve, ou bien une commission reversée par le réassureur, donc à vous, si vos réserves ont été surévaluées. Donc on va voir deux exemples très simples. Donc le premier, le transfert d'un seul sinistre. Bon en vrai, on ne va pas transférer qu'un seul sinistre. Et là, c'est juste pour illustrer. Donc voilà, on a un sinistre d'une valeur de 100 000 euros, donc estimé à 100 000 euros au moment de sa déclaration. Et donc ce qu'on va constater, c'est que, à la date du règlement, du dernier règlement de la clôture du sinistre, au final, on a une charge ultime de 80 000 euros. Donc dans ce cas précis là, si le sinistre a été transféré à un réassureur, donc le risque sur ce sinistre, donc au moment de la déclaration du sinistre, ou entre la déclaration et la clôture, s'il a été transféré à un réassureur, donc le réassureur aura un solde en sa faveur de 20 000 euros. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, on va voir un second cas où le solde, au contraire, est en faveur de la sédance. Second cas. Donc un sinistre, à sa date de déclaration, il a une valeur estimée de 80 000 euros. Donc il rentre dans le périmètre de la réassurance de réserve. Et donc à sa date de dernier règlement, donc la date du clôture, on constate que le montant final du sinistre, il est de 100 000 euros. Dans ce cas de figure là, il y aura un solde en faveur de la sédante de 20 000 euros. Alors pourquoi faire appel à nos services pour ce type d'opération ? Nous, on va calculer et appliquer nos modèles scientifiques afin d'évaluer le prix du transfert des risques, ou bien la commission du réassureur. Nos modèles aussi s'alimenteront à partir de vos données. Donc on va s'assurer de l'équité de la transaction que la sédante comme le réassureur a à y gagner. Ensuite, on va trouver la meilleure offre de réassureur et assurer l'équité du transfert de risque, donc pour les deux parties. On vous conseille déjà de nous contacter pour obtenir une offre et un devis afin que vous soyez prêt au cas où vous auriez besoin de ce type d'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada